3ème au classement à 3 points de Clermont et à 6 du leader Troyen, Toulouse est toujours dans les clous pour la montée mais le TFC doit surtout continuer de performer au stadium pour attraper les points perdus lors des 2 derniers déplacements avec des revers à Rodez et puis à Valenciennes, Chambly pour sa part est relégable à la 19ème place à 4 unités du barragiste les Camblyiens n'ont pris qu'un point sur les 6 dernières rencontres et vont essayer de tenir face à l'un des gros du championnat au match allé, ça avait été le cas avec un score de parité, un but partout un ballon dans la surface de réparation ruthénoise dans ce début de rencontre et la bonne intervention de Simon Pondémé qui retrouve une place de titulaire après l'intérim réalisé par Kylian Leroy durant 4 matchs 0 à 0, c'est le score à la pause Toulouse la meilleure attaque du championnat et ses 51 buts est en panne face à la défense la plus friable de Ligue 2 BKT 48 buts encaissés pour les Camblysiens L'équipe de Patrice Garand a éliminé Aubagne en 16ème de finale de Coupe de France et sera opposée à Saumur en 8ème et Toulouse qui va enfin ouvrir le score à la 56ème minute grâce à Branco Vandenboomen 5ème réalisation pour le Néerlandais servi par Brecht Déjagère la frappe n'est pas spécialement appuyée mais elle est bien placée pour tromper Simon Pondémé ça fait 1 à 0 pour les Toulousains nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté avec la frappe en pivot l'arrêt de Simon Pondémé qui est un petit peu abandonné par ses défenseurs et c'est Kelvin Amiens qui en profite à la 68ème minute pour Brecht Déjagère 3ème réalisation pour le défenseur du TFC c'est un autre défenseur le belge Sébastien Deveist qui avait mis à contribution à Pondémé Patrice Garand a eu l'occasion au coeur de cette 2ème période d'effectuer des changements avec notamment les entrées de Bayot et de Connet et ces 2 joueurs vont se mettre en évidence dans cette fin de partie avec notamment Manu Connet qui va porter le score à 3-0 à la 79ème minute il n'y aura fallu que 3 minutes à Manu Connet pour tromper la vigilance de Simon Pondémé Connet qui rejoindra le Borussia Mönchengladbar la saison prochaine le talentueux joueur de 19 ans et à la 86ème Bakoun Bayot l'ivoirien apporte son total personnel à 6 réalisations à 5 minutes de la fin ça fait 4 à 0 pour Toulouse grâce à un attaquant prêté par le Celtic déchaîné en 2ème période Toulouse inscrit 4 buts et s'impose 4 à 0 face à une équipe de Chambly qui subit une 6ème défaite lors de ses 7 derniers matchs les Cambysiens sont 19ème à 4 points du barragiste le TFC 3ème est à 3 points du leader 3